Bon lundi matin à tous, une autre belle semaine qui s'amorce Max, comment ça va? Ça va très bien et toi Jeff? Super bien, super bien. Excellent. Un moment de changement ce matin, j'ai mis hâte de parler avec notre invité. Oui, absolument. Si tu me permets, avant de commencer, j'ai des nouvelles d'Antoine Jean, qui était le lanceur de l'Université de l'Alabama qu'on a reçu un peu plus tôt au podcast. Il affrontait l'équipe classée numéro 1 au pays, donc Arkansas qui était numéro 1. Alabama est classée 22e, Antoine a eu le départ dimanche. Il a super bien fait. Il a cinq manches lancées, il a accordé seulement trois coups sûrs, un point mérité qui est un coup de circuit, deux buts sur balle, deux retraits sur trois prises. Il a récolté la première défaite de sa carrière, mais l'Alabama a seulement perdu 3-1. Mais ça a été, tu sais quand on parle des fois que tu as une super bonne performance, mais que tu récoltes une défaite, mais dans l'ensemble, c'est une superbe performance. On est très fiers de lui, surtout que c'était l'équipe numéro 1. C'était un gros défi, c'était un gros plateau, puis il a super bien fait, donc bravo Antoine. Toi qui as coaché Antoine, comment est-ce qu'il est dans ce genre de situation-là, où est-ce qu'il a une défaite, mais une bonne performance, et quel genre de réaction? C'est sûr qu'il n'est pas content. OK. C'est sûr qu'il n'est pas content, mais c'est sûr que ses entraîneurs le sont quand même, parce qu'il a bien fait comme sorti. Antoine peut comprendre un coup que l'adrénaline va redescendre, il va voir qu'il a bien fait, mais c'est sûr que lui, il joue pour gagner des matchs de baseball, puis c'est ça la business où il est rendu. Donc, je suis sûr que ça va l'aider pour le futur. Ben oui, certain. Max, avant de passer à Marc-Vadboncoeur, la semaine dernière, il y avait un petit concours. On a annoncé sur Facebook, j'ai écrit les gagnants, mais je voulais juste le dire publiquement, vu que l'annonce du concours s'est faite ici. Donc, les deux gagnants la semaine dernière, c'était Frank Cossette et Luciano Beradinucci, j'espère que je le dis comme il faut. Donc, la question, c'était à propos d'avoir trois retraits. Comment effectuer trois retraits dans une manche sans qu'aucun joueur défensif touche à la balle? Max, veux-tu donner la réponse? Ça rappelles-tu? Oui, en fait, il y a la chandelle intérieure, il y a la balle qui tombe sur un joueur qui n'est pas sur un but, puis il y a le coureur qui dépasse un autre coureur. Donc là, ça fait trois retraits sans que la défensive touche la balle. Il y a Jean-François Arsenault, qui est l'arbitre responsable des arbitres, qui m'a écrit aussi, qui dit « Grand chelem, le coureur au troisième but arrête avant le marbre, les trois coureurs le dépassent, les trois sont morts, pas de points, puis la défensive n'a jamais de cheveux à la balle aussi. » Je la trouvais bonne aussi. Oui, mais c'est une bonne réponse, mais il faudrait que le gars qui arrête à la plate fasse exprimer un peu, mettons. Oui, c'est ça, qu'il cherche un peu. Puis je suis convaincu que notre invité aurait eu la réponse, Marc Valdboncoeur, qui est un fanatique de baseball, un gars qui travaille tout le temps. Je pense que c'est la seule personne réellement qui travaille 26 heures sur 24 dans la vie de tous les jours. Marc, comment ça va? Salut les gars, c'est Jean-François, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. Oui, merci, pas même. Oui, très bien, merci. Aurais-tu eu la réponse, Marc? En fait, j'ai donné plusieurs formations, puis c'est une des questions que je posais comme introduction aux formations, alors j'en ai d'autres colles comme ça intéressantes, alors… Prochain sondage. Exactement, exactement. Marc, on se connaît depuis quelques mois, personnellement, dans le sens que je ne te connais pas autant que Max te connaît, mais vous avez une histoire quand même ensemble. J'ai envie que tu me parles de ton parcours, mais d'éticule, d'où tu viens, t'as grandi où avec le baseball, c'est quoi l'importance du baseball dans ta vie et tout ça, là, un peu nous amener vers les prochaines étapes de ta vie. Bon, on t'a loin. Oui, quand même. Quand même, on le voit, la couleur de mes cheveux. Quand même, quand j'étais jeune, j'ai fait mon baseball à la Repentigny. J'étais un joueur très moyen, mais très, très moyen. Mais quand même, j'ai toujours aimé le baseball. Et puis, évidemment, bon, les choses ont évolué. J'ai eu des enfants et mes gars ont fait en sorte que j'ai été impliqué dans le baseball. De façon, un peu comme après, tout le monde a été impliqué dans ce sens qu'à un moment donné, mon plus vieux que j'avais était joueur, novice dans le temps. Puis, c'était un couple qui était coach, qui nous apprend un soir de match qu'ils doivent quitter pour le travail pour Québec. Alors, ils demandent qui veut prendre la place. Alors, tout le monde regarde les airs en sifflant. Puis, finalement, j'ai levé la main, j'ai dit, OK, parfait, je vais prendre la place. Alors, je suis devenu cheveillé de la poche, entendre le dire. Et la genèse de mon éducation et la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, ça a commencé là, à cette première journée où j'ai élevé ma main. Il s'en est suivi par la suite, bien, j'ai été entraîneur de mes garçons pendant quelques années. Je me suis beaucoup impliqué également au niveau administratif. J'ai commencé mon voyage, j'étais à Laval, alors, donc, à Vimontay, l'association régionale, l'association locale de Vimontay. Pendant quelques années, avec des gens extraordinaires, parce qu'on trouve encore, d'ailleurs, d'ailleurs, tout le long de ma carrière, j'ai côtoyé également ici. Aujourd'hui, au conseil d'administration, j'ai côtoyé des gens extraordinaires qui m'ont permis d'avancer, d'évoluer là-dedans. Alors, donc, à Vimontay, je me suis impliqué. J'ai comme deux carrières, une carrière, une administrative, l'autre carrière, plutôt baseball. En carrière administrative, bien, c'est ça, j'ai commencé à être impliqué au niveau de l'association de Vimontay, où j'ai commencé à faire des écoles de baseball. Je m'intéressais beaucoup à la technique, les évaluations des joueurs également, je me suis beaucoup impliqué. Par la force des choses, par la suite, j'ai été impliqué au niveau régional, à la région de Laval, où encore là, je m'occupais des entraîneurs, conventions des entraîneurs. C'est là que j'ai commencé à écrire plusieurs techniques. Également, bon, par la force des choses, j'ai, par mon implication, me suis retrouvé président du comité des entraîneurs à Baseball Québec, où encore là, pendant trois, quatre ans, j'ai organisé des conventions des entraîneurs et tout ça. Et par la suite, bien, j'ai été recruté au sein du conseil d'administration de Baseball Québec. Il y a deux ans, suite à ce que j'ai en laissé sa place, j'en boulais, alors je suis devenu président de Baseball Québec. Ça, c'est ma carrière plutôt administrative. La carrière de baseball, bien, comme j'ai dit tantôt, j'étais comme chevalier de la poche. Et ensuite, bien, j'ai conçu mes deux garçons. J'ai évolué là-dedans. J'ai toujours préféré les pratiques que les parties. C'est un peu étrange, là, parce que j'aime beaucoup, beaucoup la technique. Même pendant les matchs, honnêtement, là, je n'assistais jamais au meeting d'avant-match avec les arbitres. Jamais. Je ne faisais jamais les line-ups. C'était toujours mes assistants qui faisaient ça. Moi, ce qui m'intéressait, là, c'est que lorsqu'on était dans un match, puis le jeune faisait une erreur, je me disais, OK, yes, j'ai quelque chose à leur apprendre. Ou je leur disais dans ma tête, ah, ce n'est pas de sa faute, c'est ma faute. C'est à cause de moi que je n'ai pas montré comment faire pour bien appréper la balle ou bien analyser le jeu, enfin. Et puis, ça m'a amené à plusieurs expériences. Entre autres, j'ai eu la chance d'aller avec André Lachance à Cuba, un été avec l'équipe nationale féminine. Là, j'ai trouvé ça vraiment une expérience extraordinaire. Également, j'ai été choisi par les gens de Bilba Québec en 2010 pour représenter le Canada au World Baseball Schedule Fair à Tokyo, où j'ai été là avec cinq jeunes, puis c'est une expérience vraiment extraordinaire. Et dans tout ce parcours-là, je me suis aperçu que j'aime énormément le baseball. J'aime beaucoup la technique du baseball. Je me suis aperçu que le baseball, c'est un véhicule dans la vie des jeunes. Un véhicule où nous, en tant qu'entraîneurs, en tant qu'administrateurs, on essaie de donner les meilleurs moyens possibles aux jeunes pour arriver à la fin, entre guillemets, de leur carrière, qu'ils soient à la suite les plus heureux possibles. Et c'est pour ça qu'en tant que président, je pense que c'est important de donner certaines valeurs aux jeunes pour progresser à l'intérieur de leur vie et de baseball et leur vie à l'extérieur du baseball. J'ai à peu près 20 ans de baseball dans deux minutes. Une autre chose que tu as mentionné, les techniques et les pratiques, mais surtout que tu es très organisé. J'ai assisté à quelques pratiques de Marc. Ici, une chose que je retiens de nos entretiens, Marc, au fil du temps, parce qu'on se connaît depuis plusieurs années, on vient du même secteur à Vimonteuil. Puis quand j'ai commencé à être entraîneur, Marc me donnait beaucoup de conseils. Puis un des conseils que j'ai retenus énormément et que j'ai traîné tout le long de ma carrière, c'est d'être préparé, d'arriver à une pratique détaillée, préparée, que tes assistants soient au courant, parce qu'on s'en va quasiment à la menotte près. C'est ce que j'ai véhiculé. Puis Marc, toi, on le sait, tes pratiques, c'est au quart d'autour, n'est-ce pas? Oui, bien c'est bien sûr. D'ailleurs, quand tu dis que tu commences ta pratique à 18h, tu ne la commences pas à 18h01. Tu la commences à 18h. Moi, j'avais mon chronomètre ou ma montre, il y a 6h, 18h, je commençais à parler. Pourquoi ça? C'est simple, parce que si tu commences à 6h01, 6h02, 6h03, les joueurs vont arriver à 6h01, 6h02, 6h03 et ainsi de suite. Ils vont arriver à S1, ils disent, ce n'est pas grave d'augmenter de tort. Moi, la ponctualité, c'est extrêmement important. Et puis, tout l'important. Puis, effectivement, optimiser une pratique, c'est là que tu permets aux jeunes d'apprendre le plus de choses possibles, d'avoir du plaisir. Je vais toujours une partie de plaisir à l'intérieur de mes pratiques pour rendre ça intéressant. Puis, lorsque les pratiques sont bien ordonnées, le jeune aime ça. Le jeune aime apprendre. Il n'y a pas de perte de temps. Moi, je disais aux parents, OK, vous arrivez, le pratique commence à 18h, puis il a fini à 19h30. À 19h30, c'était terminé. Alors, les gens pouvaient partir, quitter pour aller faire des trucs chez eux, puis revenir à 19h30, puis prendre leur jeune, puis c'était terminé. Alors, pour moi, c'est important de l'optimisation du temps des jeunes et des parents également. En plus d'être impliqué dans le baseball, Marc, je pense, depuis quelques années, tu es un homme d'affaires aussi. Je ne connais pas ton parcours complet d'homme d'affaires, mais comment est-ce que ça va, toi, avec la pandémie et tout ça? Est-ce que ça se passe bien malgré tout? Oui, bien, moi, j'étais à la retraite depuis deux ans, si on peut dire, parler d'une retraite, là. Il y a, j'ai travaillé pendant, j'ai travaillé, j'ai été actionnaire pendant 34 ans dans une entreprise en climatisation. Et puis, suite à ma retraite, bien là, bien avant ça, d'ailleurs, trois ans avant ça, mon épouse et moi, on a acheté un bâtiment qu'on a transformé, et on l'a transformé comme en épicerie fine. Puis, c'est notre travail là-dedans à temps plein. Je suis sûr que Marie me regarde actuellement et me dit, oh oui, c'est à temps plein, en temps très, très plein. Mais quand même, l'excellence dans le baseball se répète partout dans l'excellence de ce qu'on veut faire. Et on essaie d'être les meilleurs dans ce qu'on veut faire dans notre petit commerce, qui est rendu quand même assez important. Alors, on a du plaisir en faisant ce qu'on veut faire dans ce qu'on veut faire. Tant mieux, tant mieux. Oui, tu es… Je reviens à ta question. La pandémie, pour nous, on n'a pas eu d'effet négatif. Mais je te dirais bien au contraire. Les gens ont commencé à côtoyer notre environnement, notre commerce. Et bon, ils l'ont découvert, ils l'apprécient, ce qui fait en sorte qu'on a de plus en plus de clientèle. Ça fait qu'on… c'est bien plaisant. Tant mieux. Tant mieux. J'aimerais qu'on parle de ton parcours comme président à Baseball Québec. Ça fait deux ans que tu es président à Baseball Québec. On a vécu une pandémie. Comment que ça s'est vécu à l'interne à Baseball Québec, dans le conseil d'administration, de ton côté? Beaucoup de Zoom. Beaucoup, beaucoup de Zoom. Tu sais, il faut dire, comme je disais tantôt, moi, j'ai été chanceux toute ma carrière, tant au niveau professionnel qu'au niveau de baseball. J'étais entouré de gens extraordinaires. Et actuellement, les membres du conseil d'administration sont des gens fantastiques. Et tous les employés de Baseball Québec sont également des gens dévoués, des gens très, très bien. De telle sorte qu'avec l'équipe de Maxime Lamarche, on fait en sorte de sortir des sentiers battus et de finalement se démarquer en tant que fédération. C'était assez effervescent parce que, par exemple, le conseil d'administration, alors qu'on avait une réunion entre les deux mois, on en avait plus des deux semaines. C'était presque au jour le jour. L'année dernière, même actuellement, on a plus de réunions que d'habitude. Par la force des choses, qu'est-ce qui va se passer dans deux mois, on ne le sait pas. Mais quand même, l'équipe de Baseball Québec, l'équipe des permanents font en sorte de préparer une saison qui va avoir lieu. De quelle façon, on ne sait pas trop encore. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Nous, on était là pour les supporter en quelque sorte. Tu parles justement de l'été qui s'en vient, tout ça, puis des sentiers battus. C'était ma prochaine question parce que Max Lamarche a toujours eu une vision out of the box, pour prendre l'expression. Comment est-ce que, je ne sais pas, toi, est-ce que tu as une vision qui est comme ça aussi à la base ou est-ce que tu t'es adapté avec Maxime et que tu as embarqué dans les projets de Maxime avec le temps? C'est drôle. Tout le monde dit que le baseball, c'est un sport très conservateur. Moi, je peux vous dire que les gens du conseil d'administration sont tout à fait autres que ça. Ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut innover, ce qu'on peut avoir de nouveau, c'est que les gens embarquent dans cette situation. Alors, lorsque Maxime nous arrive avec un nouveau projet, une façon de faire, on l'écoute, puis, écoute, ça ne va pas en autant que ça a du sens. C'est bon pour les jeunes, c'est bon pour la fédération. On va embarquer dans ce cheminement-là, en quelque sorte. Mais je reviens au conseil d'administration où on n'est pas statique. On est des gens qui interviennent, mais qui interviennent de façon intelligente parce qu'on veut le bien du baseball, on veut le bien des jeunes, on veut le bien des programmes. Et le conservatisme n'a pas sa place à l'intérieur du conseil d'administration. Alors, c'est pour ça que ça permet aux opérations, aux employés de Maxime, d'oeuvrer en toute liberté. Puis nous, on est là pour les accompagner, tout simplement. Puis même, on a lancé récemment la plus grosse campagne, si je ne me trompe pas, de l'histoire de BQ, au niveau des médias et tout ça. C'est encore une fois out of the box. Puis ça marche très bien. On voit des publicités sur Facebook comme quoi les associations ont augmenté les inscriptions, tout ça. Donc, c'est un autre côté qui est vraiment, vraiment le fun à voir. On voit des résultats, en fait. Absolument. On peut se pencher sur notre sort pour dire assez d'autres valeurs, la pandémie, où on embarque puis on est agressif. Puis c'est ce que l'équipe de Maxime fait. Alors, comme je vous disais, nous, on est là pour supporter, l'aider puis l'accompagner. Fantastique. Dans le futur, dans les deux, trois prochaines années, évidemment, on va sortir de la pandémie un jour, mais c'est quoi les défis? C'est quoi les objectifs que tu as avec Baseball Québec, avec la fédération? Comme je vous l'ai dit tantôt, le baseball, c'est un véhicule qui nous amène à la fin pour faire en sorte que nous, le baseball, si on est capable de rendre les joueurs de meilleurs citoyens, on va tout faire en sorte qu'on puisse prendre des moyens pour qu'ils deviennent de meilleures personnes. On a eu une situation, il y a peut-être deux ans, pas peut-être, il y a deux ans, avec le programme que Maxime est en charge au niveau de l'ABC, où on a remis en question complètement le programme et on a mis vraiment le joueur en avant de tout ce qui passait. Le joueur est l'être humain. Et ça, ça va avoir des répercussions sur l'ensemble des opérations de Baseball Québec. On veut que les joueurs soient de meilleures personnes, les entraîneurs soient de meilleures personnes, on veut que les arbitres soient les meilleurs, les marqueurs soient les meilleurs, et pour ça, il faut prendre des moyens pour appuyer avec les moyens au niveau des formations, au niveau de toutes nos politiques d'accompagnement, de formation, qui va faire en sorte qu'on soit meilleur en tant que fédération. Ça, c'est bien important. On m'avait dit il y a deux ans, c'est nous qui avons le meilleur programme élite au Canada. On avait un bon programme, mais ce n'était pas vrai, on n'avait pas le meilleur. Maintenant, on prend les moyens pour avoir le meilleur programme et je pense qu'on est bien parti pour ça. Effectivement. Oui, exact. Marc, pour vrai, moi, j'ai appris à te connaître aujourd'hui et j'espère qu'éventuellement, on va pouvoir se serrer la main. Ça fait très longtemps qu'on manque de contact physique avec les gens de notre équipe et tout. Le baseball va recommencer à l'ABC aussi. Marc, je te remercie vraiment beaucoup pour ton temps ce matin. Je te souhaite bon succès avec ton épicerie à Sainte-Adèle, si je ne me trompe pas. Et merci pour ton temps que tu consacres à la fédération également. L'honneur est pour moi. Merci beaucoup, les bois. Merci, Marc. Merci. Max, vendredi, pas vendredi, juste pour conclure, cette semaine, on a une semaine avec des surprises. Mercredi, on reçoit le maire de Saint-Colombin qui est dans la région de Mirabelle, dans les Laurentides. On va parler d'un projet qui a été accepté dans leur ville. C'est une petite municipalité avec des grands projets, donc ils vont construire un terrain de baseball. Donc, Xavier, Antoine Lalande va venir nous en parler. Et vendredi, ce n'est pas encore pénalissement. On a quelqu'un de bouquet, mais ça se peut que quelqu'un prenne sa place qui est comme une bonne coche au-dessus. Désolé à cette personne-là, mais oui. Gardons ça secret jusqu'à mercredi. Exactement. On va commencer mercredi, mais ça va être une grosse nouvelle. Oui, exactement. Exactement. Je suis assez confiant. OK. Donc, Max, écoute, superbe entrevue avec Marc aujourd'hui. Absolument. Puis cette semaine, une autre belle semaine. Donc, je te souhaite une belle semaine à toi, à tous ceux qui nous regardent également. Et on se voit mercredi prochain. Absolument. Bonne semaine. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501